Au-dessus de la terre A ce qu'on peut Recouvre ta maison Tu es Dieu Au-dessus de la terre Et tu rênes Dans tout l'univers Tu t'ends, tu t'ends De nos vies De ta joie Es-tu au courant De ta gloire Tu te fends Et ta main T'adoration Pour nous faire C'est un ordre de roi Tu t'ends, tu t'ends De nos vies De ta joie Tu t'ends, tu t'ends Tu t'ends, tu t'ends Tu t'ends, tu t'ends Tu t'ends, tu t'ends Au-dessus de la terre Et tu rênes Dans tout l'univers Oui, tu t'ends, tu t'ends Ne t'as tout l'univers, il t'es heureux, il t'es heureux Ne t'as tout l'univers, 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 il t'es heureux Ne t'as tout l'univers Ne t'as tout l'univers, il t'es heureux Ne t'as tout l'univers, il t'es heureux Viens régner Jésus, viens régner Viens régner au milieu de nous ce matin Viens régner Viens régner dans ma vie Seigneur Viens régner Viens régner J'ai besoin de ton règne Seigneur Le pays a besoin de ton règne Seigneur Le Congo a besoin de voir ton règne s'établir Son règne Jésus Ton règne Seigneur Viens régner Jésus Viens régner, dis à Jésus de venir régner dans ta vie C'est par la foi Que Moïse devenu grand Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu Que d'avoir pour un temps la jouissance du péché Regardant le propre de Christ Comme une richesse plus grande que les trésors de l'Egypte Car il avait les yeux fixés sur la rémunération C'est par la foi qu'il quitta l'Egypte Sans être effrayé de la colère du roi Car il se montra ferme Comme voyant celui qui est invisible C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang Afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites C'est par la foi qu'il traversait la mer rouge Comme un lieu sec Tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative Furent engloutis On va nous acclamer la parole du Seigneur Le prix à payer pour voir la gloire de Dieu Lorsque nous voyons Moïse en train de reclamer la gloire de Dieu Nous avons l'impression que ce sont des choses faciles Nous pensons que ça tombe comme ça du ciel Mais c'est le résultat d'un dur labeur avec Dieu Moïse est l'un de ces hommes Qui a le plus souffert pour la cause de Dieu Et ce texte d'Hébreu chapitre 11 Nous donne un aperçu de ce que cet homme a eu le courage de faire Cette semaine nous avons parlé des conditions pour voir la gloire de Dieu Et nous avons vu que ce sont des conditions que ne nous autorisent pas le repos De la manifestation de la vie de sainteté Jusqu'à celle de l'humilité En passant par la consécration En passant par l'audace dans la prière Nous rendons compte combien Dieu attend de l'homme De sorte que nous soyons aujourd'hui fondés pour dire Que l'exigez de Dieu des grandes choses Exigez que Dieu nous montre sa gloire Que l'on nous montre sa gloire De demander auparavant de notre part que nous puissons consentir de grands sacrifices pour Dieu La gloire de Dieu ne la rencontre pas sur les chemins n'importe où C'est quelque chose de précieux C'est le rayonnement qui se dégâle de la personne de Dieu Et qui peut percevoir ce rayonnement qui peut vivre cette gloire C'est celui qui aura payé le prix Pour mériter d'entrer dans cette gloire De voir cette gloire Et mon chapitre 11 Tout en est un aperçu de ce que Moïse a pu consentir Comme difficulté pour voir la gloire de Dieu Il vous souviendra que lorsque Moïse demande avoir la gloire de Dieu C'est la suite de quelque chose qui s'est passé Après Christaël a péché en fabriquant le vaudon Pendant que Moïse était sur la montagne en train de recevoir les instructions de Dieu Et qu'il lui tuerait sur la montagne Parce qu'il était dans la présence de Dieu Il attendait que Dieu lui remette en main propre les tables de la loi Les tables qui sont écrites de la main personnelle de Dieu Il attendait le temps nécessaire qu'il reçoive ce que Dieu lui avait pour Il n'est pas resté parce qu'il était à l'aventure Il attendait Il attendait Il n'est pas resté dans le Seigneur C'est l'une des choses qui a caractérité de Moïse Il attendait Il était capable de rester des jours durant avec Dieu Il est resté sur cette montagne 40 jours et 40 nuits Sans s'alimenter Et pendant que les gens étaient sur la terre en train d'attendre seulement Même attendre était difficile Alors le peuple a commencé à se saborder à d'autres dieux Ils ont construit un vodon Ils ont poussé à leur faire un vodon Et l'Israël voici ton Dieu Il t'a fait sortir du pays d'Egypte Il ne m'a pas regardé que moi Un homme ne peut pas enfoncer Dieu Aaron était témoin avec l'Israël entier Quand Dieu a fait traverser la mer rouge aux enfants d'Israël Quand Dieu a sorti les enfants d'Israël d'Egypte Par un bras puissant et une main étendue Et qu'un homme qui a vu ça Qui a été témoin de ça Se permettre sous la pression du peuple Que Dieu a fait sortir Israël d'Egypte Est-ce que vous trouvez une plus grande offense à la personne de Dieu que celle-là Que dans ta vie que tu aies vu la main de Dieu Que tu te permets de dire que ce sont les féticheurs qui m'ont donné ça Dieu mérite la gloire Il mérite que l'honneur Que l'élève pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait Lorsqu'un homme prend les œuvres de Dieu Lorsqu'un homme prend les œuvres de Dieu Pour les attribuer à une idole Pour les attribuer à un faux Dieu Voilà l'enfance contre la puissance de Dieu Alors Dieu décide de ne plus marcher avec Israël Et il le fait savoir à Moïse Je ne marche plus avec vous Parce que ce peuple est un peuple au courrette Il a encore du Il ne veut pas se laisser convaincre On n'a pas enseigné On n'a pas un peu exhorté Le peuple de Dieu est devenu insensible Le cœur est devenu un cœur de pied Les intentions de cœur sont mauvaises Les motivations du cœur sont mauvaises Parce qu'il ne nous trouve pas droit Parce qu'il ne nous trouve pas honnête devant lui Nous ne sommes pas sincères dans notre foi Nous ne sommes pas frais dans notre marche avec Dieu Alors Dieu ne peut pas marcher avec un peuple rebelle Avec un peuple idolâtre Qui craint les hommes plus que Dieu Dieu honore les hommes plus que Dieu On ne peut pas prendre la gloire de Dieu La tribune est nette à une créature Alors Dieu dit à Moïse je ne marche plus avec vous Prends ton peuple infa avec lui Emmène-le dans le pays que je t'ai promis J'ai dit non Seigneur J'ai dit non Seigneur J'ai dit non Seigneur J'avais raison de se fâcher non ? Alléluia Il fallait un homme de la trompe de Moïse pour ramener Dieu Non Seigneur C'est ton peuple pas le mien C'est ce qu'il a sorti de l'Egypte C'est pas moi Quelques égarés ont attribué tes oeuvres à une idole Mais tu restes mon Dieu Tu restes leur Dieu Tu ne pars pas devant nous Si tu ne pars pas devant nous Ne nous fais pas partir d'ici Et par plusieurs autres argumentations Moïse a fait de convaincre Dieu de continuer avec son peuple Alléluia Amen Et Dieu dit à Moïse Je ferai ce que tu dis Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux Alléluia Et je te connais par ton nom Alléluia Moïse pouvait parler avec Dieu comme on parle avec son ami Ce n'est pas une position qu'on acquiert comme ça dans la rue C'est quelque chose qu'on acquiert, qu'on a convaincu le coeur de Dieu Non pas parce qu'on a eu des mérites purement humains Mais parce que Dieu nous a aidés à nous connaître, à l'aimer Et je te connais par ton nom Je te connais par ton nom Je te connais par ton nom On ne demeure pas moins que Dieu attend notre investissement personnel Parvenir à une relation convenable avec ce que tu dois t'investir Et Dieu dit d'accord je marcherai avec vous Je te donnerai du repos Alors Moïse dit Si j'ai donc trouvé grâce à tes yeux Fais-moi voir ta gloire Alléluia Le plus grand problème c'est de trouver grâce Alléluia Le plus grand problème c'est de trouver grâce Comment qui a trouvé grâce Comment en faire un ami Un confitant Quelqu'un pour qui Dieu plaide Alléluia il dit que c'est par la foi que Moïse est devenu grand Moïse est devenu grand parce qu'il a cru en Dieu il a travaillé pour grandir pour devenir un homme de Dieu pour conquérir une place dans le coeur de Dieu quand il est devenu grand alors il a commencé à poser des actes la Bible dit quand j'étais petit quand j'étais un enfant je parlais comme un enfant j'agissais comme un enfant à présent que j'ai tendu j'ai abandonné tout ce qui était de l'enfant Moïse a grandi il a laissé l'enfantillage il a abandonné l'enfantillage il a passé des choses mures on a compris qu'il doit conquérir le coeur de Dieu mais conquérir le coeur de Dieu pour trouver grâce ça demande des actes qu'il faut poser la maturité chrétienne la foi dans Jésus-Christ la croissance chrétienne la croissance chrétienne va nous amener à prendre position par rapport à certaines choses premièrement nous dit comme Moïse est venu grand premièrement il a refusé d'attraper le fils de la fille de Pharaon c'était une identité d'emprunt c'était pas ça son identité il n'est pas Moïse fils de la fille de Pharaon quand il a grandi alors qu'il était recueilli par la fille de Pharaon il a amené autant dans le palais de Pharaon commencer à lui enseigner les choses comment il a grandi comme un Égyptien à s'habiller comme un Égyptien à parler comme un Égyptien à penser comme un Égyptien à agir comme un Égyptien le temps de sa minorité il faisait toutes ces choses parce que c'est l'éducation que sa mère d'emprunt lui a donnée mais quand il a grandi ses yeux se sont ouverts il a compris qu'il n'était pas un bata où est son père ? pour le fils de la fille de Pharaon où est son père ? l'éducation d'un garçon est en train d'être influencé par la vie du papa la maman avait du mal à lui présenter son père écoutez-moi ce matin Église faites attention à la maman d'emprunt je ne suis pas votre maman elle ne vous dira pas la vérité elle ne vous mentira pas le vrai chemin la fille de Pharaon est une maman d'emprunt je veux te dire ce matin que le monde est une maman d'emprunt il n'y a rien de beau que le monde puisse te donner en Égypte on ne parle pas bien en Égypte on ne s'habille pas bien en Égypte on n'adore pas Dieu en Égypte on ne sert pas Dieu on c'est ce que la fille de Pharaon a pris à Pharaon il a pris la science à l'Égypte l'acultisme de l'Égypte quand il est devenu grand il a recherché sa vraie filiation vous savez dans le palais les brucous il y a toujours des indiscrétions c'est en discutant peut-être avec quelqu'un dans le palais on lui a dit toi tu n'es pas Égypte c'est toi tu es hybre le jour où j'ai réalisé que j'étais enfant de Dieu que je n'étais pas enfant du monde que je n'étais pas le fils de la fille de Pharaon il a fallu prendre des résolutions radicales jusqu'à quand vas-tu traîner les pieds à comprendre que tu n'es pas le fils ou la fille de la fille de Pharaon jusqu'à quand vas-tu continuer à flirter avec la maison de Pharaon jusqu'à quand vas-tu continuer à comploter avec la maison de Pharaon je vais te dire ce matin que tu n'es pas Égyptien tu es Cielois habitant du ciel du royaume des cieux tu n'es pas un Égyptien grandis et comprends cela grandis et comprends cela une fois pour toutes et quand tu as compris cela décide de rompre avec la fille de Pharaon il a compris qu'il n'était pas le fils de la fille de Pharaon et depuis ce jour-là il a dit ne m'appelez plus fils de la fille de Pharaon mais comment l'a-t-il dit Alléluia Alléluia la Bible dit qu'un jour quand il avait compris ces choses il est passé de parcourir les corvées de ses frères et il a vu comment un Égyptien est en train de mal-téter un hébreu oh le zèle de ta maison mes défauts le zèle de ta maison mes défauts vienne mais tu es la témoin tu sais comment le monde malclète les enfants de Dieu tu vois comment les gens font avec les enfants de Dieu tu vois là où on fait des complets contre les enfants de Dieu mais toi tu me regardes sans rien dire tu acquiesces même tu acceptes même tu encourages tu caches ton identité chrétienne tu as peur de porter ta Bible parce que tu as peur du mort Moïse a tué l'Égyptien sa réaction était excessive mais c'est comme ça qu'il a réagi parce qu'il a grandi comment toi tu réagis toi qui a grandi en Christ toi qui a cru et qui a compris et qui assiste comment mal-tête les enfants de Dieu peut-être que tu es même dans les sphères de décision tu comptes toi ces gens qui peuvent être tes parents tu ne peux même pas leur dire non ne faites pas ça à l'église Moïse a tué l'Égyptien parce qu'il n'était pas fils de la fille de Pharaon quand on a compris sa nouvelle filiation on adopte la nouvelle famille de Dieu excusez moi je précise c'est pas la nouvelle famille c'est la famille initiale en fait nous ne pouvons pas revenir à Dieu parce que nous sommes issus de Dieu c'est le monde qui nous a égarés tout comme Pharaon a égaré Moïse et quand nous nous convertissons un retour à ce qui aurait dû être depuis longtemps il a refusé il s'appelait fils de la fille de Pharaon beaucoup ici aiment quand on les appelle encore ils n'ont rien abandonné de ce qu'il y a du monde ils viennent dans l'église ils vivent au rythme du monde quand on a compris ici tu oses même dire fais moi voir ta gloire quelle gloire on n'a pas quitté l'Egypte on n'a pas quitté l'Egypte est-ce que quelqu'un m'entend ? le premier prix que Moïse a payé parmi nous des gens mis dans la condition de Moïse d'alors combien on aurait à quitté cette position là ? il y a pris dans le palais royal il y a pris les privilèges du palais tu peux avoir l'argent comme tu veux, les femmes comme tu veux, tout ce que tu veux et même certains qui ont reconstitué la vie de Moïse dans le palais présente Moïse comme un enfant ingénieux, un craque intelligent à souhait celui qui était dévolu pour être le futur pharaon était un imbécile alors on a commencé à pronostiquer même sur Moïse parce qu'il a conduit la construction de certains obélisques et même des statues il comprenait les mathématiques, la géométrie, toutes ces choses il comprenait les théorèmes de Pitagor il les comprenait et il les manipulait à souhait qui pourrait quitter ce genre de privilèges ? il y a des réfugiés, il y a des peuples esclaves qui travaillent au corvée dites-moi qui aurait pu y a que te tapas minu ? qui ? nani ? Moïse a fait ça pourquoi ? parce qu'il avait grandi il y a des choses parce qu'elle tu aura une attitude radicale quand tu aura grandi dans le Seigneur le moment tu es encore en train de naviguer je suis même aux équilibristes je suis même aux équilibristes je suis aux équilibristes qu'il n'y a pas besoin d'équilibristes qu'il n'y a pas besoin d'équilibristes dans sa maison un homme qui est convenablement debout c'est celui qui est planté sur ses deux pieds quand tu es sur les pieds tu n'as pas l'équilibre nous ne sommes pas des sachants du cirque ici nous ne sommes pas des voltigeurs au cirque nous sommes les enfants de Dieu nous avons choisi notre camp et nous sommes sur nos deux pieds plantés dans notre camp il y a des choses qui ne passent pas avec moi les gens qui te comptent de le savoir les gens qui te voient qu'ils vivent avec ton homme savoir que telle valeur ça ne passe pas avec lui même dans ta famille les gens doivent savoir ta mesure de foi il y a des choses sur l'école on ne devait pas te consulter quand ils veulent voir un féticheur il doit me dire non lui là il faut le laisser toi jusqu'aujourd'hui quand il faut aller voir un féticheur parce qu'il y a quelqu'un mort tu donnes ta contribution nous avons une identité à prévaloir il faut la préserver ils ont refusé cette mauvaise identité qu'on voulait lui coller et cet assassinat ce crime qui était justifié par le zèle qu'il avait pour son dieu et pour son peuple c'est une génération il a été banni de l'Egypte il se retourne quelque part dans un désert là-bas en train de pète les toupeaux pendant 40 ans s'il vous plaît un homme qui sortait du palais qui doit réapprendre à vivre dans les conditions difficiles il doit prendre à pousser l'eau dans un pouche alors qu'on parlait on lui servait l'eau il a obligé de manger les choses les animaux qu'on a tués brutalement qu'on a brésés à la va vite alors qu'au palais il était servi sur une table royale il est obligé de dormir dans une hutte alors qu'il dormait dans une suite royale mais il ne s'en plaint pas il ne pleure pas il ne se lamente pas mais il accepte son nouveau sort c'est pourquoi la Bible dit qu'il a préféré souffrir avec le peuple de Dieu que d'avoir un instant la jouissance du péché il a regardé le propre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Egypte il n'est pas nostalgique de l'Egypte parce qu'il y a des gens qui sont encore et toujours nostalgiques de l'Egypte qu'ils ont quitté quand ça va mal dans le royaume il fait un tour encore en Egypte et il revient pendant 40 ans Moïse a vécu en compagnie des brebis chaque matin il devait les sortir il pouvait aller pour 2-3 semaines dans les pâturages en train de paître dormant la belle étoile sans matelas dans la prairie en train de paître les brebis de son beau paix il a soigné les brebis il sentait les brebis l'être brebis défequé sur lui il est porté il est soigné vous entendez ça ? il a abandonné le palais il a préféré cette vie misérable en apparence je veux dire à quelqu'un ce matin que la vie chrétienne peut paraître difficile et pauvre mais c'est seulement en apparence en réalité nous sommes les plus riches et les plus bénis les plus heureux sur la terre vous ne savez pas les nuits cauchemardesques que les gens qui sont dans le palais de pharaon passent il dort dans un palais mais il n'a jamais sommeil la nuit tombe et il ne doit pas fermer les yeux sinon il meurt c'est pourquoi vous voyez ils ont des bêtises partout dans la ville le temps d'un soir il doit passer d'une maîtresse à une autre jusqu'à passer le temps il doit s'empiffrer d'alcool et quand il a fini de faire le tour des maîtresses il se retrouve en boîte de nuit il doit se drogner toute la nuit et c'est à 5 heures du matin qu'il va au lit après il vient au bureau à 13 heures il doit travailler jusqu'à 18 heures qui est la juge de la poupée Alléluia Amen Moïse a refusé la jouissance du péché a été une jouissance momentanée c'est un court temps mais la rétribution est grave c'est pourquoi il a eu l'intelligence de comprendre et de se soustraire de cette vie du palais il est sorti de là il a préféré souffrir avec le peuple de Dieu notre vie est une vie de souffrance et de privation J'en viens en prière 21 jours de jeunes prières volontairement dit on ne mange pas on ne mange pas on ne mange pas on a refusé de manger on ne mange pas on sait que la nourriture c'est comme un Dieu pour que la nourriture n'a aucune valeur à mes yeux il n'y a pas de la nourriture il n'y a pas de la nourriture il n'y a pas de la nourriture c'est pareil ça ne me change rien c'est une capacité d'autodiscipline personnelle c'est un exercice spirituel Moïse a vécu 40 jours 40 nuits dans le désert sur la montagne sans rien manger tenez-vous bien il n'est pas tombé malade il n'est pas mort et Jésus a dit à Satan l'homme ne vivra pas de pain seulement même de toute nourriture qui sort de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Alléluia Amen sa parole est mon pain nous sommes nourris de la parole de Dieu et nous sommes bien portants pendant que Daniel et ses compagnons se sont retrouvés à Babylon contre leur volonté Alléluia Amen la Bible dit qu'ils ont refusé de se souye par les mains du roi les mains du roi les mains du roi le roi de ce monde a une nourriture le roi de ce monde a une nourriture je résume par le péché la nourriture du roi de ce monde Bili a yakumu na mokili hoyo Bouyebi yango Bili a yakumu na mokili yonde l'isumu on se délecte du peché avec joye et bonheur toko sepe la kakati na l'isumu eko sa la kabisse y esengo la mpudisité l'ivronyeri eza la piteo eza la bolangi masangao eh on est la content de sa on aime sa toko sepe la kanayango toko linga kayango ce sont la nourriture du roi de ce monde la nourriture du roi de notre roi de ce monde c'est la parole de dieu kasi bili a oyo yakumu na mokili na biso eza libo konjina olikolo eza lilel a banan zambi alléluya 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 je veux te dire alléluya 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 je veux te dire comme Christ nous sommes riches plus que riches alors n'est pas honte de te présenter quand tu te demande qui êtes vous monsieur na oye komiyo kaso ni teso ki ba tunye te yonde nani loba nani angoyo zali dit aux gens je suis monsieur mbessa deni loba et engai nazali songolo pakala fiste mbessa par la chair nazali mwana na songolo na moussouni en esprit fils de dieu kasi namo limo nazali mwana na zambi n'est le nouveau oyea botami asika rampu du saint esprit oyea tondisam n'amo limo mo sanji oyea kolo bakan kota na li kolo et par dessous tout je suis serviteur de dieu peyakole kanyo so nazali mo sali nan zambi ambassadeur du royaume de cieux sur la terre n'toma na bo konji nan zambi awan na mokili dit sa à tout ce qui vous rencontre loba yango nabai o niyo so pakotou na yo koyo kaso ni te soyez fiers de le dire salana n'zombo ko loba yango talisa yango et parlez comme des enfants du royaume bo loba loko la banan na bo konji na bo konji mame ko loko prenez la paraula dans les réunions de l'administration parlez comme des enfants du royaume dit tue le le conseil de dieu ils en ont besoin le conseil de dieu n'ont pas besoin le aleman n'a pas besoin le aleman n'a pas besoin il en a besoin dit tue le en citant ta constitution yon des tangawai les calicates il yam biblia la bible dit il est écrit J'ai aimé Monseigneur Combo Quand il a été nommé là-bas Il a dit aux gens Il a dit tu ne voleras point Tu ne tueras point Tu ne commettras point d'adulté Il leur a dit ça Et c'était devenu comme un slogan Enfin le Congo a trouvé la bonne voie Malheureusement c'était pour un petit temps Quelques temps après ils sont repartis A leur vomissue Et après ils ont repris à voler Et ils volent très bien Ils ont repris à tuer Même avec beaucoup de malice Ils ont repris à commettre l'adulté Ils commettent l'adulté Et à plus de l'adulté Ils ont ajouté l'homosexualité Chez nous encore on peut dire ça Chez vous là-bas vous ne pouvez plus dire ça Moi je dis l'homosexualité Tout ça pour vous Tout ça pour irriter Dieu Bien aimé Est-ce que vous savez que Dieu est fâché Contre notre pays la bien Et c'est toi et moi qui devons apaiser la colère de Dieu Parce que nous sommes dans ce pays Rira bien qui rira le dernier Alléluia Amen Nous on rira les derniers Amen Alléluia Autre chose Moïs est devenu grand La Bible dit Il a quitté l'Egypte Sans être frayé de la colère de Pharaon Chaque fois qu'un enfant de Dieu se convertit Chaque fois qu'un païen se convertit La Bible nous dit que le roi La Bible nous dit que le roi C'est la fête Mais ce qu'elle ne nous dit pas Que ce qu'elle est dans le roi Le roi du monde est fâché Irrité Ecoutez moi bien aimé Chaque fois qu'on fait une délivrance Qu'on chasse un démon du corps de quelqu'un Et qu'on appelle le royaume de Dieu A s'établir la vie de cette personne là Le roi du monde est fâché Il est irrité contre les gens qui ont fait la délivrance Alléluia Amen Regardez quand Paul et Silas ont chassé le démon de la vie De cette femme qui prophétisait Avec un esprit de piton Est-ce qu'on les a acclamés ? Qu'est-ce qu'on leur a fait ? Vous ne lisez pas la Bible On les a jetés en prison Bien aimé Les gens comme nous là on est au front là Le diable est en train de faire comme ça Je vais attraper le gars là Il manque encore des possédés de cette personne Il manque encore des possédés de cette personne Je vais l'attraper Regarde à toi de te faire prendre Alléluia Amen Moïse a quitté l'Egypte Mose a quitté l'Egypte L'Egypte était courroucé Il était dénervé Il a tempété Mais Moïse resse sera Si nous partons Nous partons On ne revient plus Nous partirons avec nos vieux Avec nos femmes Avec nos enfants Avec nos vieillards Avec nos biens Nos troupeaux Tout ce que nous avons Et tout ce que nous sommes Doit partir de l'Egypte Parce que si quelque chose reste en Egypte Nous risquons d'être nostalgiques de l'Egypte Quand tu es laissé en Egypte C'est pour ça que tu es nostalgique Tu ne répères tout le temps en Egypte Parce que tu as laissé quelque chose là-bas Ne laisse rien en Egypte En forme de tout ce que tu as Et tout ce que tu emmènes Il n'a pas craint la colère du roi d'Egypte Mais écoutez Il s'est montré ferme Parce qu'il voyait celui qui est invisible Alléluia Ceux qui sont fermes Ce sont ceux qui voient celui qui est invisible Ils le voient par les yeux de leur foi Ils le voient Au travers de leur esprit Au travers de leur foi Ils ont des convictions fortes Ils savent Ils savent Que Dieu existe Ils savent Que Dieu est puissant Ils savent Que Dieu est grand Ils savent Que Dieu est riche Ils ne sont pas complexés Ne soyez pas complexés Il n'a pas peur que si je ne suis pas Si je ne suis pas Ils ne te vireront pas Parce que ce que Dieu a mis en toi Ils n'ont pas ça Ils n'ont pas ça Ils ne peuvent pas savoir Ils sont jaloux de toi Pendant qu'ils se procèlent Toute la nuit là Ils mangent même le caca Tu ne participes pas à leurs oeuvres Et ils t'envient Nous avons un frère Qui est technicien Supérieur Il travaille chez les grands Mais toi tu as toujours l'air Suffisant là Tu n'as même rien C'est moi qui te paye Et puis tu as l'air suffisant Il dit Mais chef j'ai fait quoi Il dit Non Tout le monde les autres la rompent Devant moi toi tu ne rompes pas Pourquoi Il dit Moi je ne peux pas romper Pourquoi je dois romper Est-ce qu'il y a un problème Parce qu'il vend lui quelque chose Que les autres n'ont pas Que lui-même n'a pas Il dit Ah mais cet enfant là Pourtant c'est moi qui le paye Mais il a quelque chose Que moi je n'ai pas Parce qu'il y a un homme Il 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 y a un homme Mais malheureusement Toi-même tu ne te connais pas Tu te regardes comme un faible Alors que tu es grand Donne-leur le conseil de Dieu Et continue à affirmer Ta filiation en Christ Il va commencer à nous chercher Comme un Nicodème la nuit Je suis tranquille à mon poste J'attends Je les attends Je sais qu'ils sont allés trop loin Le temps Que ça commence à devenir Amère arrive Si nous compromettons avec eux Quand ça sera amère Quand ça sera amère A qui iront-ils ? Pei J'attends Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Avec les oeuvres infructueuses De la chaîne Je ne sais pas Par à ça Et ne craignez pas La colère Pour voir celui qui est invisible Il est sur son trône Le trône de sa majestie Il règne au siècle Des siècles Et donnez-vous bien Nous régnons Déjà avec lui Et bientôt Nous allons régner Effectivement avec lui Alors une telle merveille Une telle bonne nouvelle Une telle perspective glorieuse Pour quelles raisons Je l'abandonnerai Pour aller me gramponner Dans la misère Fais-moi voir ta gloire Il y a un filigrane Qu'il a refusé D'être la pleine Fils de Pharaon Qu'il a accepté De souffrir Avec le peuple de Dieu Il a préféré La misère de Christ Aux richesses éphémères De l'Egypte Il a fait 40 ans Sur l'instruction du Seigneur En train de pète Les troupeaux De princes Qu'il était Alléluia Alors quitter l'Egypte N'était plus rien pour lui Quand elles ont vu Celui qui est invisible Pour ceux qui avaient De la valeur en Egypte S'effondre devant toi L'autre point l'a dit Ce qui pour moi Hier était comme un gain Aujourd'hui je le regarde Comme la boue Parce que j'ai saisi Christ Christ c'est la valeur Jésus Il a fait tout Alléluia 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 Moïse est devenu grand Voilà le prix Il a fait tout De la gloire Quand Dieu regarde Au passé Il dit Tu as fait tout ça Pour moi Alors tu deviens mon ami Il trouve grâce à mes yeux Je le connais par ton nom Alors il dit Montre-moi Quand tu te demandes A voir la face de Dieu Qu'est-ce que tu as déjà fait Alléluia Mais aujourd'hui nous pouvons l'avoir Par gaz Par pure gaz Mais au moins Il faut avoir un coeur pu Je veux avoir un coeur pu Alléluia Je veux avoir un coeur pu Nous pouvons fermer nos yeux Fermons nos yeux Un moment Une minute Deux minutes Réfléchis A tout ça Et à ton engagement Le parfum qui t'est dû La beauté de ton nom Mon âme est perdue Je veux n'être qu'à toi Jésus Je t'aime Jésus Reçois du peu Que je trouve adoré D'où l'amour que mes yeux N'ont pas su te montrer Je veux n'être qu'à toi Jésus Je t'aime Rien n'est plus beau que ton nom Rien n'est plus saint que le sang du pardon Je veux n'être ta peint, Jésus m'envoie Rien n'est plus beau que ton nom Rien n'est plus saint que le sang du pardon Je veux n'être qu'à toi, Jésus m'envoie Je ne veux rien que vouloir te louer Adorer ton sainement et ta fidélité Je veux n'être qu'à toi, Jésus je t'aime Je ne veux rien et laver à ta croix Les pensées de mon cœur dans les peurs de tes voies Je veux n'être qu'à toi, Jésus je t'aime Rien n'est plus beau que ton nom Rien n'est plus saint que le sang du pardon Je veux n'être qu'à toi, Jésus m'envoie Rien n'est plus beau que ton nom Rien n'est plus saint que le sang du pardon Je veux n'être qu'à toi, Jésus m'envoie Je veux n'être qu'à toi, Jésus m'envoie Tu es le roi de gloire Notre victoire digne du Seigneur Emmanuel, Emmanuel reçoit l'adoration Tu es le roi de gloire Notre victoire digne du Seigneur Emmanuel, Dieu de l'étern et de vie dans les cieux Rempli de grâce et de paix Environné de louanges et de fruits Partiens de l'éternité Pourquoi quitter ce palais de bonheur Pour un sentier de misère Par quel amour les chemins de ton cœur Ensuite, on fait nos prières Reçoit l'adoration Tu es le roi de gloire Notre victoire digne du Seigneur Emmanuel, Emmanuel reçoit l'adoration Tu es le roi de gloire Notre victoire digne du Seigneur Emmanuel, Emmanuel reçoit l'adoration Emmanuel, Emmanuel reçoit l'adoration Tu es le roi de gloire Notre victoire digne du Seigneur Emmanuel, Emmanuel reçoit l'adoration Tu es le roi de gloire Tu es le roi de gloire Tu es le roi de gloire Notre victoire digne du Seigneur Emmanuel, Emmanuel reçoit l'adoration Tu es le roi de gloire Notre victoire digne du Seigneur Emmanuel, Emmanuel reçoit l'adoration Tu es le roi de gloire 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 Qui est le roi de gloire Où j'ai trouvé nos prières, que sois l'adoration, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi, notre victoire, digne du Seigneur, émane-nous, que sois l'adoration, tu es le roi, notre victoire, digne du Seigneur, émane-nous, que sois l'adoration,